bonjour tout le monde aujourd'hui on va faire des cartes de noël et une carte de vœux et aussi je vous montre une petite astuce pour faire des effets 3d alors on commence pour faire cette carte on va découper trois petits trois petites boules trois petits cercles je les ai passé avec des classeurs de gaufrage si vous en avez pas vous pouvez quand même essayer de donner un peu de relief sur vos boules avec un crayon qui n'a pas de mine ou avec un stylo qui fonctionne plus vous pouvez faire des trucs comme ça chevronnés vous pouvez prendre une règle faire simplement des lignes et c'est une façon aussi de donner un peu d'intérêt au papier sans avoir la bite shot ni des classeurs de gaufrage ni rien vous pouvez quand même essayer de donner des effets différents à vos boules après je vais couper simplement des petites de petits morceaux de de carton noir pour essayer de donner l'effet de de la boule d'où pas la boule je sais pas comment on dit ça en français en fait et là c'est une petite astuce pour faire des effets 3d je prends un ruban de papier je les marque tous les 1 cm et là je vais faire simplement un accordéon un accordéon et c'est cet accordéon là qui derrière les boules vont nous donner l'effet de de 3d là c'est super facile je pense que tout le monde a fait ça quand on était enfant pour faire des petits des petits bonhommes avec des des pâtes en accordéon moi je vais ça en tout cas et là on va l'utiliser pour nos cartes j'ai déjà collé mes petits morceaux avec un morceau des ficelles mes petits les petits partie haute de la boule je vous dis je sais pas comment on dit ça je veux voir comment je vais positionner mes boules là c'est le goût de chacun là j'essaie tout le temps d'essayer différents arrangements quand je mets des éléments mais finalement je les ai pas mis comme ça parce que j'ai mis un petit un petit mot noël elles vont être plus sur la gauche après et là je vais couper c'est à vous de décider combien combien de relief vous voulez mais l'important c'est que j'ai besoin pour chaque boule des deux morceaux exactement égaux de d'accordéon pour que pour que la boule soit je vais le mettre sur sur la partie derrière de la boule pour que l'arrière lièvre soit soit le même et qu'on n'a pas une boule penché je vais faire du relief que sur deux boules sur une boule je vais mettre un peu plus de relief que sur l'autre et et sur la dernière boule je vais simplement mettre un peu de mousse artisanale pour faire un tout petit peu de relief mais c'est minimum là je vais coller mes petits mes petits accordéons comme je vous dis je mets deux ils font exactement le même la même taille là je colle les deux et pour la dernière c'est un petit bout de mousse artisanale je me sers tout le temps de mes pinces à linge je trouve ça assez pratique je laisse tout le temps pour que les choses puissent la colle puissent sécher correctement là vous voyez je prends un morceau de de mousse et pour cela je vais mettre simplement un morceau de mousse vous pouvez si vous voulez mettre les trois les trois boules avec le même relief ça pense que ça peut être beau aussi alors là je vais je vais simplement c'est sec déjà je vais monter la carte j'ai découpé des petites lettres noël avec de la un carton pailleté je les ai collé sur une petite étiquette noire j'aime bien l'effet du noir avec la pardon je vous dirai après là j'avais initialement j'avais collé sur le sur la carte directement et j'ai pas aimé alors j'ai simplement sur ça j'ai mis ma petite étiquette noire parce que je trouve que ça fait ça donne beaucoup plus de force à la carte beaucoup plus d'intérêt le noir qu'elle directement le blanc sur le doré comme il y avait aussi des morceaux de blanc je trouvais que ça rendait pas pas si bien alors c'est sûr on se trompe des fois on décolle et on réessaye c'est pas grave c'est qu'une carte là aussi on peut faire des choses différentes on peut avec un poinçon je sais pas si on dit comme ça on peut faire un petit trou et passer le fil vers à l'intérieur de la carte et le coller à l'intérieur et après le cacher avec un morceau de carton ou derrière simplement on le colle et après aussi bien sûr on va dissimuler ça on va coller un morceau de carton pour que les fils soient pas on peut on puisse pas les voir mais bon là simplement j'ai fait comme ça pour pour la vidéo je collerai après quelque chose pour pour cacher ça là la carte elle est finie je vais vous montrer après une petite enveloppe que j'ai fait pour ça c'est la première carte pour la deuxième on va faire un shaker card super facile super simple là avec deux rectangles avec des dais en rectangle je vais couper un carton là aussi pardon je crois que j'ai coupé un carton blanc et là simplement j'ai découpé un message noël que je je vais peindre en noir et après je vais mettre du glossy accents c'est une colle quand elle sèche elle donne du relief elle est brillante c'est très beau je fais déjà dans d'autres vidéos c'est une colle que je trouve assez pratique pour les scrapbooks pour la carterie je trouve que c'est un encore tout intournable je vais arriver à avoir danser son matériel carterie ou scrap là vous voyez on voit déjà que c'est brillant et ça sèche transparent alors ça donne un effet un effet très beau vous pouvez faire ça n'importe où c'est très très beau alors je vous disais on découpe avec le rectangle on découpe un cadre blanc dans le cas de cette carte et aussi on découpe la mousse un morceau de mousse pour pouvoir faire le relief de la shaker card là j'avais mis à l'avance un peu de paillettes pour voir ce que j'allais mettre j'ai mis des petits flocons des petits des petits arbres de noël sont un peu collés j'ai trouvé ça dans le commerce c'est trop facile en ce moment là de trouver et là on va simplement coller là c'est la mousse vous aurez besoin aussi pour un petit morceau de rhodoïde pour qu'on puisse voir les choses qu'on met à l'intérieur de la shaker card vous pouvez aussi faire toute toute la surface de la carte ça doit être beau aussi je trouve j'ai décidé de faire un peu plus petit mais vous pouvez aussi faire complètement toute la façade de la carte en shaker card j'avais je pense que vous allez voir j'avais mis aussi au début j'avais mis un peu de paillettes de c'était oui c'était des paillettes noires qui finalement j'ai pas aimé alors j'ai retiré aussi et j'ai plus aimé j'étais satisfaite là je nettoie mon rhodoïde avec un peu d'acétone ça me fonctionne parce que des fois vous savez des fois les paillettes j'imagine qu'avec la l'électricité statique elle s'école sur le rhodoïde alors c'est pas super beau j'ai trouvé qu'on peut nettoyer avec avec un peu d'acétone avant de la coller et ça fonctionne ça me fonctionne vous direz si ça fonctionne aussi là j'ajuste un peu le morceau de rhodoïde que j'avais coupé et on va faire le la partie supérieure de la shaker card et c'est une carte aussi très facile mais bon c'est vrai que les shaker card toujours elles ont un effet assez assez magique qu'importe ce qu'on met dedans je trouve qu'elles sont qu'elles sont super belles dans ces cas avec avec le doré l'argenté je trouve que c'est très élégant aussi j'aime beaucoup et c'est très facile à faire très très facile à faire il faut avoir les bonnes colles aussi parce que c'est important que que tout soit très très bien collé parce que d'une autre façon les choses peuvent partir les petits morceaux qu'on met comme c'est des morceaux des petits trucs très petits et bon celle là elle est faite j'ai pas montré la fin je suis désolée vous la verrez à la fin là c'est le morceau que qui nous avait resté de la dernière carte qu'on avait fait dans une dans l'autre vidéo de carte de noël c'est la carte la plus facile du monde celle là on prend la carte avec les lignes horizontales je prends le morceau qui m'est resté et je prends des lettres achetées à action et ou des numéros moi je vais faire avec le 2018 pour faire une carte de vœux ces lettres je les ai achetées à action il y a plein de couleurs différentes j'ai mis un morceau de mousse pour donner du relief et c'est la carte la plus rapide la carte elle est faite il n'y a pas besoin de rien du tout il n'y a que la mousse à découper éventuellement parce que l'autre morceau on l'avait déjà de la de la carte qu'on avait fait et je trouve que la combinaison des deux les deux motifs finalement j'ai beaucoup aimé c'est une façon de recycler les petits les petits morceaux de papier qui nous reste les petites lettres là sont autocollantes alors c'est parfait trop facile je voulais l'effet de laisser à l'extérieur de mon cercle un peu laisser sortir un peu les les numéro 2 et le numéro 8 je sais pas pourquoi mais simplement je voulais essayer ce que ça et alors c'est pour ça que je mets d'abord un peu avant de les coller je fais un peu je les mets pour savoir combien d'espace je dois laisser pour faire ce que je veux je les décolle là c'est parfait parce que quand il y a de l'adhésif déjà derrière c'est trop facile après comme il y a des morceaux elles sont collantes il y a des morceaux qui ressortent j'ai aimé un peu de mon talc là c'est petit sachet là et c'est pour l'embossage mais là je prends avec un peu de taille pour enlever le le reste des cols qui puisse qu'on peut avoir sur les côtés derrière des deux du 2 et du 8 et là j'ai décidé de mettre peut-être deux petites perles de pluie en fait j'avais commencé avec trois d'un seul côté après je pensais que l'autre côté ça pourrait être bien aussi je perds toujours du temps vous voyez pour savoir combien comment les mettre j'ai fait je joue avec jusqu'à ce que je trouve que que j'aime bien des fois ça prend beaucoup de temps une chose petite chose comme ça il y a ma tête parce que là il faut être assez minutieux pour pour coller cette perle et la carte elle est super belle mais vraiment je vous dis la lumière là elle est pas mais c'est j'ai beaucoup aimé cette carte elle est très très facile à faire alors là je vous montre le shaker carte fini j'ai mis des petites trois petits avec un stylo 3d j'ai mis des petits points noirs et j'ai mis des petites paillettes pour en forme de sapin de noël pour décorer l'enveloppe là c'est la carte 3d elle est belle ben je dis toujours qu'elles sont belles mais bon j'aime beaucoup vous me direz là vous voyez j'ai fait une autre avec d'autres papiers avec les mêmes petits accordéons des couleurs et ça c'est des papiers acheté assez action et avec la méthode gaufrage avec le punch paper je trouve que c'est une belle carte alors vous pouvez utiliser d'autres couleurs c'est sûr et là c'est la carte la carte des vœux que je trouve très très belle aussi vous me direz et là pour l'enveloppe j'ai mis les petits les petits trucs qui était à l'intérieur du 8 je les ai mis pour décorer l'enveloppe comme ça rien se perd vraiment on on utilise tout ce qu'on a bon alors j'espère que vous aimez vous aimez ces idées là la semaine prochaine comme je vous dis on va faire du foiling et on va faire aussi avec un pyro graveur si vous avez un si vous voulez acheter un ils sont en promotion cette semaine à action ou à l'idole si vous voulez l'avoir on fera quelque chose avec je vous dis encore merci beaucoup pour vos commentaires trop gentils pour vous abonner il y a plein d'abonnés je suis vraiment surprise et je vous attends la semaine prochaine ciao 1